le jeu a été présenté comme étant le mario killer le jeu qui détruirait mario 64 quoi j'ai entendu parler en gros il disait que le jeu il serait il serait tellement tellement bien qu'ils détruisent ce que ça veut dire mario killer je pense pas que ça a eu un grand succès j'ai jamais entendu parler de ce jeu avant j'ai effectivement des doutes sur le succès tu dis tu vas voir c'est du grand gameplay quoi et on s'en fout je sais jouer un jeu vidéo c'est genre ils disent ouais c'est comme mario 64 mais genre c'est en beaucoup plus violent parce que franchement voilà mario c'est un jeu de fillettes et tout on voulait faire un jeu pour adultes ça se voit dans le graphisme d'ailleurs ah non mais attends c'est 2000 2003 2004 rappelle moi final fantasy 8 quand est-ce qu'il est sorti et va me dire qu'il fait pas beaucoup plus beaucoup plus adulte que ça dans la façon qu'il est fait alors là tu as sauté puis tu as fait l'attent oriente d'avoir le stick vers l'endroit maintien puis appuie sur le bouton oh putain d'accord t'avais pas compris en fait c'est un saut accroupi en fait c'est le saut en haute c'est le saut en longueur de mario 64 ouais le saut accroupi j'ai appelé ça ah non mais ils ont osé copier mario 64 à ce point quoi ah d'accord en fait c'est exactement non mais je veux dire ils ont ils ont littéralement c'est exactement la même jouabilité que mario 64 en fait ah ah c'est terrifiant quoi oh mon dieu oh c'est honteux quoi c'est effet puis le mec qui rentre dans des portails comme un certain petit plombier à rentrer dans des dans des petits tableaux alors là il faut nager ok parce que c'est sûr que on adore dans les jeux de plateformes en 3d on adore les séquences de de nage moi c'est ce que les gens disent je trouvais personnellement que le que le niveau sous la merde 2 de super mario 64 il était bien lequel sous la mer celui avec le bateau un an l'autre la ville la ville sous l'eau enfin le bateau la ville en fait tu gères le niveau de l'eau ah oui mais l'autre aussi un ouais mais franchement mario 64 je pense que c'est un petit un des rares jeux qui avait ok il se passe quoi là je sais pas d'accord c'est c'est pas moi qui a un qui a un écran noir non non je crois qu'il y a eu un problème même quand on même quand on quitte le truc ça marche pas c'est pas c'est quoi ah c'est peut-être près dans un sens oh mon dieu il ya du voice acting quoi ouais non mais en fait ce qu'il ya c'est que mario 64 c'est peut-être un des rares jeux qui a eu vraiment compris comment faire du fin pour un des premiers jeux de plateforme en 3d c'est peut-être celui qui a mieux compris comment faire putain il est moche comment faire la plateforme quoi je veux dire le level design des matchs en 4 est vachement bon quoi et aujourd'hui encore je pense qu'il reste très bon comme jeu après bon quand on regarde qu'un certain nombre de jeux sont des couloirs géants ouais c'est sûr et je parlerai pas que de que de call of duty ou battlefield 1 qui en mode campagne sont des couloirs géants il ya un jeu que moi j'aime beaucoup plus à titre personnel par a gagné du 2 avance un couloir géant ce jeu qui a à toutes les mains à toutes les maps cd6 c'est comme fable tu as un truc en fait tu as un chemin avec deux micro couloirs sur le côté qui ont emmené à des coffres ouais et ils sortent vingt fois la même map juste s'ils disent que c'est des endroits différents c'est j'espère que le 3 qui et dragon age 3 qui a été annoncée à l'e3 sera beaucoup plus sera beaucoup plus complet au niveau de mes petits séries bah faudra voir après j'espère mais bon enfin ils ont intérêt à faire des bons trucs parce que vu comment ils sont débrouillés avec putain mais c'est vraiment mario 64 quoi ils ont vraiment copié mais est vraiment tu vois je suis d'accord avec toi parce que franchement le délire c'est que vu comment ils sont débrouillés avec avec comment ça plaît déjà mass effect 3 avec la fin qui a eu l'effet escompté les gens qui ont pas aimé la fin mais il faut qu'ils fassent la même chose que toi oui pour ceux qui n'auraient pas vu je lui ai dit qu'il fallait qu'ils aillent tu sais des des membres de primates en gros on est regardé c'est des goombas si c'est ça leur idée de la violence my god mais c'est des goombas de mario 64 parce que ce que je disais c'est que moi je trouve que la fin elle est très bien et elle est logique par rapport à ce que ce qu'a été tout le jeu enfin toute la série de jeu après je comprends qu'on puisse on puisse pas apprécier le fait d'avoir monté un perso pendant six ans et à la fin qui lui arrive ce qui lui arrive spoiler free mais bon quand même un moment faut pas déconner il fallait mettre une fin et c'est le meilleur moyen de mettre une fin à une saga c'est pour empêcher qu'il est qui les suites qui se fassent shepard par contient en parlant toujours de shepard est ce que enfin t'as pas remarqué quand même que dans les je sais pas si tu as regardé dans scènes trop quatre les vidéos mais je trouve quand même que le je trouve quand même que le personnage principal ressemble en skin en skin de base ressemble énormément à shepard non ah si je trouve et attend il a les cheveux courts waouh mais franchement le visage non mais le visage c'est presque pareil quoi non mais je trouve pas oh tu t'es fait bobo t'as perdu une boule j'ai perdu des bulles en défonçage un jeu qui se violent mais c'est je veux dire c'est juste mario 64 avec des graphismes moche quoi c'est un peu l'idée parce qu'en fait voilà à l'époque le jeu était présenté pour être joué par des des audiences matures qui sont des vrais rebelles et tout qui font genre wesh vas-y vas-y joue mario c'est pour les enfants et tout t'as vu tu vois t'as vu ça ce jeu là c'est c'est un jeu de reballes et tout à par contre ça c'est cool regarde t'as déjà vu un endroit où la nuit elle est comme ça et on en 2003 mec allez on va jouer mais même je veux dire si tu veux faire ça tu le fais bien tu fais pas que toutes les toutes les étoiles elles sont à l'horizon et t'as pas une seule étoile dans le ciel parce que c'est ce qu'ils ont fait quand même un mais en plus la voix du mec quoi genre ouais 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 ils sont vraiment dit mais ce truc ce truc là ce machin là regarde il fait la gueule et tout ils sont vraiment dit ce truc va battre mario ou quoi il y a bien des gens qui ont pensé que je sais pas que les moteurs de fluidité sur les seins indépendants l'un de l'autre dans d'aider or alive c'était un utile ah oui c'est très utile ça me permet d'avoir une expérience plus réaliste d'une rencontre avec une femme oh vas-y tommy oh et tommy tes seins sont tellement réalistes j'ai envie que tu deviennes ma femme il y en a une qui s'appelle dit tommy bon j'en sais rien je crois ouais je crois qu'il y a une dans la démo qui a soumis un truc comme ça tu sais celle en bleu là est super connu je sais pas moi c'est j'y connais rien oh mon dieu c'est naruto j'ai pas vu où c'est naruto oh la la mon dieu mais quel jeu de nul alors en fait comme c'est un clone de mario 64 j'imagine qu'on doit récupérer un truc qui est comme un peu les étoiles dans mario ah bah attends mais c'est pas faux clone de mario 64 sauf que ça doit être soit la fiole de poison et le coeur du mec qui a le cancer le coeur tu me dis mais regarde en haut à gauche tu as un truc tu as le coeur du mec qui a le cancer et la fiole de poison oh mon dieu putain j'avais même pas vu oh putain si c'est un coeur mais sérieux quoi oh mon dieu par contre j'aime bien le système de combat quand même parce que genre tu peux sauter tu peux faire du tu peux envoyer le mec en l'air quoi genre à attend non mais c'est rigolo regarde tac tac street fighter tac tac enfin je suis là loupé ouais bah attends caméra de merde hein putain mais c'est exactement comme mario 64 quoi ils ont repris les mêmes trucs les planches c'est les planches comme dans le premier niveau de mario 64 quoi franchement je tiens je tiens à applaudir la originalité et je pense je pense qu'ils ont dû se dire bon mario 64 ça fait quelques années qu'il est sorti les mecs qui jouaient ils doivent avoir un peu vieillie donc on va faire un jeu tu es qui est plus pour les gens âgés mais je veux dire qu'ils n'ont pas compris c'est que mario 64 c'est un ensemble c'est pas que le jeu c'est c'est tout c'est enfin c'est pas que le jeu c'est pas que le gameplay c'est tout level design c'est c'est tout ça qui fait mario 64 puis c'est mario aussi on peut dire ce qu'on veut mais bon ouais ça pour ça pourrait être luigi ça me dérangerait pas ah bah il ya des modes 1 sur de mario 64 qui sont sortis avec luigi à la place de mario et il ya des nudes mode ou pas des nudes mode oui mais pas avec eux je sais que tu as un gamin de 13 ans il a fait sur youtube des vidéos où il a mis un mario tout nu avec moi il ya pas de mario tout nu bah oui j'ai toujours été plus intéressé par les filles toutes nues que les mecs tout nu en battant mario avec sa magnifique moustache d'homme c'est ça m'émoustille et c'est comme cette série de mercurie abba et mario et freddy mercury c'est même combat c'est le combat de la moustache je veux dire qu'il passe l'aspirateur en chantant ayant tout pareil que fris ah bah je le vois bien faire ça mario putain mais quel caractère design moche je dis regarde ces ennemis c'est quoi c'est avec ça et ça y est je crois que j'ai trouvé l'étoile enfin l'équivalent de l'étoile mais oui mais tu vois c'est le tueur du cancer eux c'est le tueur du cancer eux genre ce jeu tu sais c'est il essaye tellement d'être genre mature les spectres sont comme les cafards presque impossible à tuer même si tu en tu as ton coeur disparaîtra jamais oh regarde la tête de mon personnage je suis un rebelle regarde je vais faire un tour il aime pas ça regarde je sais pas si je sais pas si je te l'ai déjà dit mais dans le metal gear solid 3 tu pouvais dans l'écran de visualisation de visualisation de ton personnage de tes blessures et tout tu pouvais le faire tourner et si tu le faisais suffisamment tourner en fait il vaut une c'est pas mal mais c'était utile parce que genre tu par exemple tout au début du jeu et à tu es enfermé par c'est ridicule il ya un garde ouais il ya un garde qui vient voir comment tu vas et si tu vomis il va ouvrir la cellule pour voir ce qui se passe